Alexi et Félix sont des enfants de la balle. Regardez la décoration dans le salon familial à la mode ping-pong. Des jeux, toujours des jeux. Ils sont les dignes héritiers de leur papa Stéphane Lebrun, ex numéro 7 français, et de leur tonton Christophe Legout, ancien numéro 14 mondial. Tout ça, c'est écrit. On dit qu'un gamin comme ça, on en a un tous les... First game, Coupon to self, Laval. ... 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 Le rythme dans l'échange et forcément ils gagnent les points chacun de leur côté quand ils mettent l'autre sur la défensive. C'est une partie de l'échec, la bonne intensité, la qualité de jeu. Le rythme dans l'échec, c'est une partie de l'échec, c'est une partie de l'échec, c'est une partie de l'échec. C'est une partie de l'échec. Le rythme dans l'échec, c'est une partie de l'échec. Le rythme dans l'échec, c'est un enchaînement avec son topspin quadro très intéressant. et je pense qu'il va falloir passer par là pour être sympa à regarder jouer. Et bah c'est pas la même configuration de match cette année pour cette finale. Ça commence à perturber un peu plus Alexis et ça lui procure des bonnes balles d'initiative. Il a raison. Incroyable. Et en plus il sauve des balles. On ira faire payer un coup à boire quand même. C'est fait Alexis Lebrun qui devient champion de France senior à 18 ans seulement. Euh, face en plus à... C'est parti ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada